et salutations youtube alors deuxième vidéo d'isac on va faire le daily challenge parce que j'ai encore qu'est ce qu'il se passe au secours voilà j'ai encore des choses à faire en day challenge notamment batou en fait notamment la série de cinq victoires les sept victoires et les 30 participations et oui alors du coup on va désactiver tous nos modes pour pouvoir faire le daily challenge avec eve c'est parti évidemment objectif la victoire alors eve c'est un personnage du plaisir alors en jouant hard on joue en hard et l'objectif c'est d'aller tuer isaac ok on va voir ce qu'on peut faire avec cette petite eve aïe si je meurs dès le début ça va être génial voilà alors salut youtube les daily challenge c'est vraiment tout ce qu'il ya de plus trivial donc je vais pas vous ennuyer avec ça on va plutôt faire une partie normale comment peut-on être aussi corrompu une partie normal une partie en hard à la dernière vod a été plutôt facile pour le cacher petite mcdalen là on s'est fait plaisir avec le brimson etc et du quoi faire une partie en hard à faire une partie en hard et quel perso va t'en prendre et bien on va prendre bah eve vu que vu qu'on va pas faire le daily challenge au moins on va essayer de la jouer dans une autre partie bon alors avant je ne meurs comme un véritable caca je disais que eve est un personnage du plaisir car en fait tant qu'on n'a pas le la lame de rasoir eve est un personnage de la souffrance mais quand on le débloque après avoir tué satan je crois je ne me souviens plus comment an an pourra après avoir donné suffisamment d'argent dans la grille de machine eh bien eve devient un excellent personnage alors on commence avec le punching bag qui va qui va dissiper l'agro des monstres et ils vont préférer le frapper lui plutôt que moi en certaines circonstances ce qui est plutôt pas mal on commence avec elle donc des dégâts de base assez élevé on n'a pas forcément besoin d'un starter ouf par contre il faudra bien faudra bien évidemment trouver des dégâts un jour bah pour le moment ça va quoi pour le moment ça va il faut juste faire très attention on a des dégâts mais on est vulnérables on est une espèce de judas c'est ça en fait elle c'est une espèce de judas mais mais moins fort contre les boss mais de manière générale plus fort sur les salles normales voilà donc là le petit fantôme le petit little hunt qui préfère attaquer attaquer le meuligan plutôt que moi du coup c'est pas mal ce qui fait que pendant ce temps je peux les frapper et on va se faire ce merde je peux réussir à faire faire exploser le baril sur lui et si on celui là et bah non je sais tous raté bravo ok ça va les espans boss très compliqué suffisent de faire un peu attention à ces possibilités et on va prendre parce que j'ai le j'ai le la lame de rasoir donc ce coeur n'est pas un problème pour déclencher mon effet de war of babylone mais par contre on va on va tenter le devil deal évidemment donc il faut pas qu'on se fasse toucher dans le coeur rouge grâce au punching bag ce genre de chose devient possible ensemble tout est possible rappelez vous coffre doré j'ai une clé je pourrais me dire qu'il ya une clé dans ce coffre et que du coup c'est voir si de l'ouvrir quoi qu'il arrive mais je peux être déçu voilà le mulligan qui se fait gang bang je peux être déçu s'il n'y a pas de clé que du coup je dois renoncer à mon objet donc on va pas ouvrir ce coffre pour le moment on va jouer les boutons même si même si je doute qu'on obtienne les choses intéressantes voilà alors par contre là on est dans une configuration inquiétante parce que je ne suis plus en war of babylone mais si j'utilise mon rasoir eh bien je vais n'avoir je ne vais avoir qu'un seul ah oula oula c'est dangereux ce que je fais au secours non en fait je devais utiliser madame de rasoir pour pour avoir les dégâts mais je prends un coup je meurs quoi ah oui c'est bien ça très bon objet j'aime beaucoup cet objet surtout avec eve ça va être très efficace quelle infection des sinus fait que les larmes sont des gros tas de morve qui vont s'accrocher aux ennemis et de manière régulière va infliger les dégâts de l'arme normal mais ça va faire des tics en fait des tics de dégâts c'est très puissant surtout sur les bosses quand on peut les stacker on peut les stacker en nombre après évidemment il ya certains boss qui compte qui ça ne c'est pas très efficace comme un monstre au qui va s'en débarrasser quand il saute mais sur les bosses statique comme un geordi c'est très bon alors j'ai deux will of fortune on va les détruire et se faire des couilles en or obtenir des ressources supplémentaires et c'est un silver dollar qui fait qu'on aura des boutiques dans le monde ok je vais utiliser une bombe pour obtenir ce demi-coeur rouge parce que ça m'inquiète un peu ma santé et j'ai obtenu un pièce de ce nom on avait le dit j'ai bien fait j'ai bien fait de prendre le demi-coeur rouge alors du coup on va essayer de jouer cette carte qu'est ce que c'est ce n'est pas très conseillé de l'utiliser oh mon dieu je sens que je vais mourir je sens que je vais mourir bêtement ce genre de salle ce genre de salle alors attention oh ok c'est mignon mais je suis aux portes de la mort je suis aux portes au port de la mort ok 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 et bah vous savez quoi vu que mon déville dit il est déjà feu qu'aide je vais prendre ce que rouge je vais hop me faire mal tout seul prendre ce coeur bleu prendre cette clé est-ce que je vais aller chercher le coffre du goût je pourrais c'est quoi la carte dire mit c'est pas fou un a peut-être dû garder mon argent mais en même temps cette carte ne me sert à rien pour le moment donc ou par contre là faut pas que je fasse très attention putain merde limite je pourrais tuer les yermits pour retourner au magasin et ne plus repasser par cette salle de c'est mort que j'ai un peu du mal à gérer on va prendre le coeur rouge à fin vous savez quoi je sens que je me refaire toucher donc je vais sécuriser je vais tuer ce marchand ok et et on va continuer notre chemin vers le boss qu'est ce qu'une salle assez simple le l'oiseau mort fait un véritable carnage ok ok et bah c'est parti le boss pin ça va c'est pas le meilleur boss pour jouer avec l'infection des sinus bah c'est un boss assez simple du coup ça va voilà il est déjà mort et j'ai pas mon débil deal au secours ok et bon on se casse bon j'ai pas eu mon débil deal c'est dommage j'avais à peu près une chance sur deux on va essayer de l'avoir cet étage ci parce que les débil deal c'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment chercher à les à les enclencher le plus vite possible parce que qu'on joue débil deal ou god deal dans tous les cas il vaut mieux avoir son premier débil deal le plus rapidement possible quoi qu'il arrive est-ce que je peux le toucher un jour puis-je toucher cet ennemi ok le boss est déjà là je serais tenté de le faire tout de suite profiter du fait que j'ai encore un demi-cœur bleu c'est ce que je vais oh quel enfer au secours au secours ah oui frappe le mulligan c'est lui je l'ai vu c'est sa faute c'est la faute au mulligan c'est pas moi bravo infection des sinus OP alors d'un damage on va le prendre intéressant est-ce que je deviens darkuda grande question et je pense que cette question ne doit pas vraiment être posée alors ça c'est dangereux ça c'est bien ok on va devenir darkuda nous allons devenir darkuda darkuda qui est une version plus puissante de judas bon je me méfie de cette mouche cette mouche peut me tuer après je veux mourir évidemment mais j'aimerais bien je ne sais pas allez 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 au secours allez ouvre ta bouche voilà et du coup je vais perdre war of babylone si je deviens juda après est-ce que c'est grave absolument pas vu que dark juda a un multiplicateur de dégâts absolument délirant donc on va supporter la perte de war of babylone et on a un coeur bleu ici mais je n'ai pas de bombe ah et voilà qui est fâcheux alors je vois qu'il y a une bombe ici mais elle doit être hors d'accès bah non je ne peux pas la récupérer cette bombe ok un coeur éternel on va garder ça pour dark juda on va récupérer l'argent il y a moyen de moyenner il y a moyen de faire des choses ok on va venir à bout de ses ennemis relativement facilement je pense que je vais full clear cet étage il faut trouver l'objet beaucoup de pognon si seulement je savais voler je pourrais récupérer tellement de trucs cet étage ah au secours la boutique allez la boutique je pourrais tenter le gumbel et me dire que ça c'est un hangman et du coup je vais aller chercher tout le pognon parce que ça me serait forcément utile ou alors je prends la bombe je prends la bombe pour quoi ? pour aller chercher le coeur bleu plus tard après il y a l'objet à re-roll aussi il me faudrait plus de bombe il me faut plus de bombe et on n'aura pas plus de bombe donc on va acheter la bombe et qu'est-ce qu'on va en faire ? soit on re-roll l'objet soit on va chercher oh je me tâte je re-roll l'objet ou je vais chercher le coeur bleu ? parce que là ça c'est nul bon allez vous savez quoi le beau jeu on va re-roll l'objet ok bah du coup c'est le coeur bleu ou alors je le re-roll avec les pièces qui me restent c'est du kit ou double que je fais ok bah comme ça ça règle le problème alors mourons comme ça alors vous voyez j'ai 16.51 de dégâts et je reste ah mais oui mais War of Babylon c'est oui c'est pas un objet lié au perso c'est un starter du coup même si je suis Dark Vida je reste en War of Babylon oh c'est du bon délire là on part sur un délire de type pas mal coeur éternel il faut avoir un coeur bleu pour la suite bon c'est dommage j'aimerais bien avoir ce coeur bleu mais je ne devais pas pouvoir le récupérer malheureusement et du coup enfin je pourrais le récupérer si je prends cette bombe mais pour avoir cette bombe je dois me subir un point de dégâts donc ça reviendrait au même donc c'est de la merde on va juste on va juste changer d'étage bon bah écoutez j'ai envie de dire qu'on est pas mal j'ai envie de dire qu'on est une espèce de glace canon on a vraiment pas beaucoup de points de vie mais par contre on a énormément de dégâts ah et je ne suis plus war of babylone parce que je suis dar judah et donc le war of babylone ne s'active qu'à un demi-queur rouge très bien après est-ce que ça va faire une différence drastique je ne pense pas je pense qu'on reste extrêmement puissant aïe mais what the fuck il faut que j'arrête de il faut que j'arrête de prendre les dégâts aussi gratuitement ok alors il y a une salle il y a une salle de combat rouge des salles plutôt difficiles mais bon vu notre stuff ça peut le faire est-ce qu'on le tente ? oui ok rien de bien ouf et on doit affronter un boss assez massif mais ça va aller on a beaucoup de dégâts salut ça a joué aïe je subis un peu trop de dégâts et c'est tout pas de récompense supplémentaire ah du coup perdre perdre autant de vie que j'ai perdu pour une clé trois pièces je ne suis pas sûr que ce soit worth it très bien c'est mon autre boss je vais le faire l'un d'entre nous doit le faire il tombe si aïe je n'ai pas fait gaffe je joue mal encore je joue mal de retour et bah c'est clairement pas ouf cette histoire par contre lui lui va me permettre de redevenir war of babylone avant de mourir après je pourrais me dire je m'enlève un hp pour être en war of babylone quoi qu'il arrive mais je pense que ça va être dangereux parce que là ma réserve de points de vie est très inquiétante j'ai eu un health up ce n'est pas forcément une bonne nouvelle compte tenu de la situation quoi que quoi que c'est peut-être si c'est peut-être une bonne nouvelle finalement parce que Serge est war of babylone mais je pourrais partir sur un build d'hp rouge qui serait un peu plus safe on va voir on va voir ce que l'avenir nous réserve mais encore faudrait-il rester en vie d'ici là quel enfer quel enfer cette salle est un enfer un enfer sur terre et j'ai que war au secours bon je vais chercher les hp rouge je vais chercher tous les hp rouge du monde c'est pas grave je perds des dégâts je perds de la vitesse mais je gagne en espérance de vie et ça c'est le plus important car après tout à quoi sert la puissance si l'on est plus en vie ok doucement mais sûrement nous nous frayons un chemin au secours est-ce que je gumbel non je vais garder ma bombe je pourrais acheter la carte ou je pourrais économiser ou je pourrais acheter une bombe je vais acheter une bombe valeur sûre d'acheter une bombe ok la salle de blé et bien c'est un petit monstre un familier à la puissance acceptable on n'est pas forcément malheureux de le voir et si un jour j'obtiens BFF ce familier pourrait devenir très puissant où est-ce que je vais au secours le labyrinthe je me perd alors cette game si on va pas faire de boss rush de toute façon là le boss rush il va être mort dans 25 minutes et on est que à cave 2 donc sauf si on réussit à obtenir un un mama méga bien le boss rush c'est de l'histoire ancienne je pourrais rechercher les seules secrets est-ce qu'on a envie de se faire chier non on cherchera les secrets à l'étage suivant bon là pour la suite on a deux choix soit on part sur un choix un peu plus safe et on part sur un build d'hp rouge soit on part sur quelque chose d'un peu plus ballsy à risquer et on cherche à tout prix à nous séparer de nos points de vie rouge pour avoir war of babylone mais il faudrait avoir un moyen de ce que je pense c'est pas ouf autant avoir des boutiques dans le bombe si on a aucun moyen de régénérer nos points de vie bleu ou noir et ben ça va être un vrai problème ok ça c'est un objet plutôt pas mal plutôt intéressant peut-être chercher à l'obtenir ah the falen the falen va obligatoirement obtenir un objet de dévil deal espérons qu'il soit bon et ben il est plutôt pas mal gothel le retour heureux mon ami après après avoir bien sûr je vais prendre la tête de Krampus au lieu de mon rasoir mon rasoir n'est plus aussi utile qu'avant bien sûr gothel dans la vidéo précédente nous a carri à engendrer des dévil deals absolument dévastateurs on va faire un full clear évidemment alors est-ce que je dépense mes clés pour ça non je n'ai pas assez de clés je n'en ai que deux j'aimerais bien les conserver est-ce que j'utilise The Sun maintenant alors je vais utiliser cette carte pour cette salle voilà en plus c'est une salle assez chiante et on va reprendre The Sun alors un coffre doré est-ce qu'on l'ouvre est-ce qu'on dépense une clé ok c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde un peu comme cette vidéo au secours et du coup gothead évidemment évidemment et du coup gothead oui c'est encore moins déconnant de partir sur un build d'HP rouge du coup ça devient une option encore plus intéressante et finalement finalement en lançant cette game en F-hard on part sur un build d'HP rouge après être devenu Dark Judah c'est qu'il s'en passe des choses alors là il y a une salle secrète parce que la petite petite Navi nous l'a dit et du coup j'ai assez d'argent pour acheter la loupiote après je pourrais aussi reroll pour essayer d'avoir un meilleur objet encore de l'argent et une clé de la merde j'ai pas de chance avec les coffres à cet étage par contre je viens vraiment de perdre un HP à cause de war à cause de mon cavalier qui a fait une mouche explosive c'est pour ça que cet objet est dangereux cet objet est puissant mais cet objet est dangereux les cavaliers de l'apocalypse ok il y a moyen de moyen de m'aimer non c'est trop dangereux j'hésitais à prendre le coffre je serai à utiliser le son au prochain étage mais ça va mal tourner je le sens je sens que ça va mal tourner ok je vais prendre le loupiote je pourrais peut-être même prendre cette clé ouais je suis un mec comme ça moi j'achète les clés ok du coup du coup du coup vu que dans le daily challenge on était censé être tuer attends on était pas censé être tuer il s'attend on était censé être tuer Isaac donc on va prendre le polaroid même si on joue HP rouge qui rend le polaroid beaucoup moins intéressant salut salut toi au secours elles sont 5 millions maman tu n'as que deux mains il faut arrêter d'inventer des mains non non maman a 4 mains tout va bien alors ça c'est un très bon objet ça c'est bien mais honnêtement au ZEF enfin après si j'achète ça ça duplique ça et ça duplique les autres pick-up donc si en fait je devrais acheter ça je devrais acheter ça donc on va essayer de gagner de l'argent cet étage j'aime beaucoup le le paquet de cartes je préfère de manière générale jouer cartes que pilules d'ailleurs je pourrais utiliser The Sun ah bah voilà notre stuff HP rouge commence à commence à se mettre en place du coup The Sun on va avoir le mapping on va avoir le mapping et on va garder The Deal d'accord du coup on va aller à la salle d'objet évidemment je veux obtenir de l'argent donc donc on va le prendre alors le mystery sac qui peut me donner de l'argent qui peut me donner des clés des bombes qui peut me donner des cartes ce qui peut me donner absolument n'importe quoi c'est plutôt pas mal j'aime bien ça vaut pas un run bague mais c'est pas mal je joue pas avec mon mon petit Moonstro je dois plus jouer avec lui la salle de sacrifice et bah oui vu qu'on a Gothed on peut se permettre de rentrer là-dedans ah des pilules ok sedated ouais on tryhard moi je suis là pour tryhard moi je suis là pour gagner je joue pour gagner le but est de remporter la partie au secours 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 je me fais violer par des par des piques ce n'est pas très agréable ok ok bien évidemment on fait un foutre lire comme d'habitude moi je fous le clear moi je veux tout gratter bon alors c'est dommage qu'on n'ait pas plus de bombes quoique ça fait pas un détour de fou ah oui j'ai gagné plein d'argent j'ai gagné plein d'argent donc je vais pouvoir aller acheter le diplo plo et encore des sous alors ah oui bon j'ai 8 clés ça va je peux bien me séparer de 2 clés ah le haut on est à quel étage on est à on est dans la fosse de enfin dans les limbes de enfin je def je sais pas trop ce que c'est en arrière ok 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 évidemment on va utiliser cette salle quand on aura pris notre devil deal ça c'est de l'optimisation notre but est d'optimiser c'est notre raison d'être ah mais je suis un abruti en fait je suis un abruti alors on a dit qu'on prenait le polaroïd je suis un abruti parce que parce que mais je suis dans la merde en fait je suis grave dans la merde en plus d'être un abruti parce que non seulement je vais pas pouvoir y relétage mais je n'ai plus qu'un demi coeur rouge j'ai pas de bombe je peux pas bomber ce ce connard pour espérer avoir un coeur un coeur rouge hum mon dieu et bah en fait la solution enfin la décision la plus sage je pense c'est de ne pas prendre ce devil deal parce que certes queue de guepi objet de guepi on aime guepi mais mais je suis en grave danger mon temps est compté bon ça va peut-être être la vidéo de l'échec nous allons peut-être connaître une défaite cuisante mais espérons que non ah déjà ça commence mal ok là je vais pas vous mentir que je peux mourir à tout instant je peux mourir à tout instant ça peut aller très très vite avec eux je préfère pas prendre de risques à chaque fois je me fais toucher bêtement ok ils sont contre le mulligan donc on va pouvoir passer cette salle j'aimerais beaucoup avoir un crochet marqué je vous avoue que ça me rassurerait ça me rassurerait un petit peu attention au projectile jeune homme une salle d'arcade ce serait bien il y a moyen de se faire de la ressource ici il y a moyen il faut juste vraiment pas faire le con vraiment fais attention Exé fais attention à ce que tu fais on pourrait connaître un drame d'accord donc finalement je sais même pas si on peut si on peut obtenir des cœurs dans les sacs j'en ai pas souvenir j'ai pas souvenir d'avoir déjà eu des cœurs dans les sacs je crois que ça peut contenir que des clés des bombes des trucs comme ça ah je vais mourir est-ce que je vais mourir non non c'est bon quand j'ai vu les deux masques of infamy dans ma tête j'étais déjà mort ok c'est la lutte pour la survie et ben voilà le cavalier de l'apocalypse qui m'a tué le cavalier de l'apocalypse il faut plus que je prenne cet objet sauf si j'ai pyromaniac c'est trop chiant parce qu'en fait là j'avais le cavalier de l'apocalypse de la guerre qui a invoqué une mouche explosive cette mouche explosive de ses morts et c'est elle qui m'a tué parce que si elle n'avait pas eu cette mouche qui attaquait le truc qui me chargeait j'aurais pu l'esquiver mais je me suis fait tuer par mon propre compagnon trahison trahison, déshonneur conspiration terrible terrible bon alors est-ce que ça va venir sur youtube cette VOD je ne sais pas je vous avoue que je ne sais pas mais bon alors s'il faut assumer dans la vie il faut assumer voilà après si je mets que des victoires il faut assumer dans la vie voilà j'ai enregistré cette vidéo j'ai fait une run et je suis mort voilà ça arrive ce sont des choses qui arrivent dans l'isac j'ai mal joué j'aurais pu mieux jouer et bien dans tous les cas youtube je te remercie d'avoir regardé cette vidéo cette vidéo est inintéressante ça je te l'accord mais voilà moi j'aime isaac du coup je fais des vidéos sur isaac parce que ça me plaît et si ça te plaît aussi je te dis à plus tard et bonne chance au revoir salut ciao abonne toi mets la cloche